... Et bien bonjour à tous, on va voir aujourd'hui un truc vraiment vraiment sympa qui va exploiter en fait, je pense, ce qu'on peut appeler un bug ou quelque chose de complètement fou d'enrévite au niveau des familles de plantes. Vous avez probablement tous déjà été confrontés au fait de devoir mettre sur des plans d'implantation des arbres que ce soit en plan ou en élévation. Et le fait d'utiliser des familles de type plantes, donc que cet arbre soit en 2D ou en 3D ne vous permet pas de faire une mise à l'échelle facile et donc de rendre cet arbre paramétrique. Paramétrique au niveau de sa taille. Donc c'est vrai qu'un plan d'implantation sur lequel vous allez avoir tous les arbres de même taille, c'est pas très sympa donc c'est intéressant de pouvoir imaginer avoir un réglage de la taille des arbres. Alors a priori, comme ça, ça n'a pas l'air possible. Et bien on va voir qu'en exploitant ce que je pense on peut appeler un bug d'enrévite, ça va être faisable. Pour ce faire, on va commencer par prendre une famille de plantes. Donc je vais aller chercher dans les familles ici, une plante, plante métrique. Et on va représenter, alors là vous pourriez insérer un fichier AutoCAD, faire un fichier dessiné directement ici. Donc ici on va faire quelque chose d'assez simple, je vais simplement dessiner un arbre. Et donc je vais lui donner une taille, alors par contre ça, soyez attentif à ça, parce que ça va être important par la suite. Il faut lui donner une taille bien précise pour faire la liaison avec les paramètres et pour pouvoir lui donner une taille par après dans le projet. Donc ici je vais me faire un cercle qui fait 500, donc 50 cm de diamètre, donc 1 mètre de diamètre. Et donc je vais ajouter quelques lignes afin de faire une représentation qui soit un peu plus celle d'un arbre. Je vais simplement ajouter quelques lignes comme ceci. Voilà, par exemple. Bien. Cet arbre-là, au niveau de ses paramètres, il a déjà un paramètre système, qui est donc un paramètre intégré, qui est la hauteur. Effectivement, vous voyez que si j'essaye d'éditer ce paramètre, je ne peux strictement rien faire, c'est un paramètre intégré, donc c'est un paramètre de type et je ne peux rien faire. Ok. Alors, de nouveau, même si ça peut paraître bizarre, comme j'ai mis un cercle de diamètre 1000, je vais ici mettre une hauteur de 1000 pour pouvoir faire une liaison et quelque part une correspondance entre le diamètre du cercle ici et la hauteur. Alors vous pourriez dire que ça n'a aucun sens, mais en fait le bug se trouvera ici, c'est que vous allez voir que par la suite, quand on va changer la hauteur ici, il va adapter la taille. Je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, vous allez voir. Donc en tout cas, première étape, je fais une correspondance entre le rayon ici et la hauteur. Alors si je voulais rendre ça paramétrique, je vais déjà vous montrer un comportement, mais alors lui qui est tout à fait normal au niveau des familles, c'est que si je crée par exemple deux plans de référence ici, et que je décide d'avoir un paramètre de largeur, enfin de dimension d'arbre, d'accord ? Donc on va déjà s'arranger pour que ça soit symétrique, et je vais ajouter une cote ici, et cette cote, je vais dire que c'est là le diamètre de mon arbre. Bien. Je vais charger ça dans un projet, et je l'insère. Alors je ne le vois pas, pourquoi ? Parce que c'est une famille de catégories plantes, et par défaut les plantes ne sont pas visibles dans le plan d'étage ici, d'accord ? Donc je vais simplement aller sur VV, et je vais activer les plantes. Voilà. Et bien si je prends ceci maintenant, et que je modifie le diamètre, je passe à 2 mètres, voilà ce qu'il se passe. Alors pourquoi il a fait ça ? Si vous regardez, en fait, la plupart des lignes se sont allongées, et celle-ci, alors ce n'est pas pour rien que je l'avais dessinée comme ça, ici, cette petite là, elle s'est déplacée. Quels sont les éléments qui gèrent ce genre de modification ? Et bien si vous allez dans la famille, ici, dès le moment où vous mettez un paramètre, si vous allez, Revit va créer une quantité invraisemblable de cotes que lui va estimer être juste par rapport à la déformation de l'objet. Et pour voir ces cotes, il suffira d'aller dans VV, d'aller dans les catégories d'annotation, et vous voyez que vous avez des cotes automatiques de l'esquisse. Et si vous validez ça, regardez un peu ce que vous retrouvez. Tout ça, ce sont des cotes de contraintes par rapport à toutes ces lignes. Donc par exemple, quand vous voyez celle-ci, qui est à 225 de ce plan-là, et à 61 ici, et ici 78, 526, etc. Vous voyez qu'elle n'a pas bougé, parce qu'elle est définie par rapport à ce plan de référence-là. Et donc toutes vont se modifier principalement de cette manière-là par rapport au plan de référence extérieur, et donc vont effectivement s'allonger. Par contre, regardez la petite ligne qui est ici. En fait, comme elle est entièrement près du plan de référence, et bien regardez, son origine, elle est cadenassée à 89 mm de ce plan-là, à 76 mm de ce plan-là pour l'origine, et là, on est bien à 108 et 148. Donc ça veut dire que quand ce plan-là s'éloigne, et bien cette ligne-là se déplace complètement. Donc si je voulais contraindre, dans ce projet, le fait de pouvoir modifier la taille simplement en ayant fait ce que je viens de faire ici, et en changeant de diamètre, vous voyez un peu le nombre de cotes que je serais obligé de gérer. C'est tout à fait impossible. Donc cette méthode-là ne marche pas. Ok. Alors, on va enlever le paramètre. Donc je vais enlever les catégories d'annotation, ici, cotes automatiques, et j'enlève tout ça. Bien. Si ici maintenant, je regarde, j'ai une hauteur de 1000, d'accord ? Je vais retourner dans mon projet, je vais supprimer la famille ici pour pouvoir la recharger de manière propre. Donc dans les plantes, ici, je vais la supprimer. Et je vais repartir d'ici, et je la charge dans le projet. Voilà. Ici, si je change la hauteur, il ne se passe absolument rien. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Eh bien, où se trouve ce bug bizarre ? Regardez maintenant. Plutôt que de charger directement la famille plantes dans le projet. Donc ici, je vais de nouveau l'enlever. Je retourne dans ma famille de plantes. Je fais une nouvelle famille de plantes. Alors, pour s'y retrouver, celui-là, je vais le sauver. Et je vais l'appeler, je vais mettre ça sur le bureau. Et je vais l'appeler arbre 0. Et cet arbre 0, je le charge dans la deuxième famille que j'ai faite, qui est également une famille de plantes. Et je l'insère ici. Alors, je vais toujours l'aligner pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Eh bien, si maintenant je sélectionne celle-ci, et que je vais dans son type, et que je change la hauteur. Dans la famille, je ne vois aucune différence. Alors, tester une famille comme ça, ici, ça ne changera strictement rien. D'accord ? Regardez maintenant, je vais aller dans... Alors, je ne sais plus si, ici, voilà, attention, mais ici, évidemment, de nouveau, toujours cette correspondance. Attention, vous voyez, hauteur 6 000, je passe aussi à 1 000. Donc, je dois garder cette correspondance entre le diamètre et la hauteur que j'encode ici. Et maintenant, celle-ci, donc, qui contient la famille imbriquée. Donc, celle-là, je vais la sauver en l'appelant arbre 1. Et hop là, il s'est appelé arbre 1 mu. Ok, ce n'est pas très grave. Je charge maintenant ça dans le projet. Voilà. Et là, maintenant, quand je vais dans le type, et que je change sa hauteur, je passe à 2. Regardez ce qui se passe. Alors, ne me demandez pas d'explication. C'est un bug. Visiblement, c'est un bug. Mais donc, ça veut dire quoi ? Si je résume, un arbre, catégorie plante, qui est dessiné là, dans lequel je définis une hauteur, quand je charge cette famille dans le projet, il n'y a aucun changement qui s'opère. D'accord ? Par contre, cette plante-là, je la mets dans une autre famille de plantes, qui s'appelle arbre 1. Quand cette famille-là, je la charge dans le projet, et que je change pour cette famille-là, la hauteur, j'ai mon arbre, j'ai mon arbre qui s'adapte. Alors maintenant, moi j'aimerais évidemment bien pouvoir, dans le projet, quand je le sélectionne, avoir les petites flèches bleues qui me permettent de modifier de manière interactive mon arbre. Ok. Et bien, comment on va faire ça ? Je retourne dans, non pas l'arbre 0, mais l'arbre 1. Et je vais créer des plans de référence. Comme ceci. Je vais faire des codes d'équivalence ici, même si ça, je pense que ça n'est pas vraiment nécessaire. Et, ici, ceci. Je vais en faire un paramètre. Et, si je veux avoir dans le projet les petites flèches bleues qui me permettent d'étendre cet arbre en longueur, enfin, au niveau de son diamètre, ça doit être un paramètre d'occurrence. Et donc, je l'appelle diamètre. I minuscule. Voilà. Donc, comme on a vu qu'au niveau de la famille, le paramètre qui changeait, c'est en changeant, donc, si je reviens dans le projet, c'est en changeant la hauteur qu'il adapte finalement le diamètre. Donc, je le refais. Et bien, ici, je vais simplement faire une liaison. Alors, puisque l'élément dont la taille se modifie, c'est la famille imbriquée, donc, je vais aller dans les propriétés de cette famille-là et je vais, ici, attacher au niveau de la hauteur, je vais attacher le diamètre. OK ? Donc, en fait, le diamètre, ici, n'était même pas nécessaire. Donc, si je veux être tout à fait propre, je reviens dans l'arbre 0 et ce paramètre diamètre que j'avais fait dans cette famille-là, je l'avais fait pour la démonstration au départ, mais il n'est même pas nécessaire. D'accord ? Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je l'enlève carrément, je sauve et je charge dans le projet. Enfin, dans la famille arbre 1. Et je remplace. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon paramètre diamètre, ici, dans cette famille-ci. Et donc, au niveau de la famille imbriquée, je vais aller modifier ces propriétés. Alors, vous voyez que, ici, même si c'est un paramètre système de cette famille-là, vous voyez, si je regarde dans la famille dans laquelle je me trouve, ici, le paramètre hauteur, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est un paramètre intégré. Je ne peux strictement rien en faire. Par contre, dès le moment où c'est une famille, une famille imbriquée, je peux aller dans le type et associer ça à un paramètre. Donc, vous voyez qu'on a 1000. J'ai le diamètre 1000. Donc, quand dans le projet, je voudrais modifier le diamètre, ici, je voudrais qu'il modifie la hauteur, ici. Donc, j'attache le paramètre diamètre. Et je sauve. Je retourne ici, je vais à nouveau pour être tout à fait sûr d'avoir la bonne famille supprimer celui que j'ai fait là. Et je vais reprendre cette famille-là. Pardon, ça, c'est l'arbre 0. Il ne faut pas confondre. Je prends l'arbre 1, ici, et je le charge dans le projet. Et je le mets dans le projet. 1, 2, 3, et regardez, miracle, j'ai maintenant mes petites flèches qui me permettent de modifier la taille. Alors, encore un bug. Regardez, je vais modifier la taille. Je veux le rendre plus petit, il devient plus grand. Je veux le rendre plus grand, il devient plus petit. Donc là, il y a un souci d'inversion du paramètre. Alors, de nouveau, pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Mais je le prends pour argent comptant. Je vois ce qu'il est en train de faire. Donc, en fait, quand le diamètre passe à 2 000, il devrait faire l'inverse au niveau de la formule. Donc, vous avez vu qu'ici, pour cette famille-là, j'avais associé le paramètre diamètre. Ici, je ne dois pas aller chercher l'inverse pour que la mise à l'échelle se fasse de manière correcte. Donc, dans cette famille-ci, je vais simplement créer un paramètre intermédiaire que je vais nommer diamètre inversé. Paramètre d'occurrence. Et je lui dis que ça vaut, je fais une formule. égale 1 divisé par diamètre. Alors, il met d'office des unités. Puisque je dois avoir une longueur et que je divise par une longueur, lui, il a mis d'office des mètres carrés. Mais donc ici, voilà, je ne m'occupe pas de ça. C'est lui qui a géré ça comme un grand. Et j'encode cette formule telle qu'elle. Donc, j'ai juste inversé le diamètre. Et donc, si maintenant, je charge ça dans le projet, alors de nouveau, je vais m'assurer de charger la bonne famille. Donc, je vais supprimer ici. OK. Voilà. Et donc, je vais aller rechercher mon arbre 1, charger dans le projet. Voilà. Et je l'insère autant de fois que je veux. et maintenant, ah, j'ai oublié, oui, alors évidemment, j'ai oublié une chose dans l'arbre 1 mu. J'ai oublié une chose, c'est de modifier la liaison de paramètres. Ici, je l'ai laissé toujours sur diamètre. Donc, je dois forcément modifier ceci. Et la hauteur, je ne dois pas la lier à diamètre, mais à diamètre inversé, bien sûr. Et je valide. Sauver. Charger dans le projet. Remplacer. Voilà. Et maintenant, quand j'agrandis, j'agrandis, quand je rapetisse, je fais plus petit. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment génial pour les plans d'implantation parce que s'il y a bien un truc qui est casse-pieds, c'est de pouvoir avoir ce genre de symbole avec des tailles différentes. Et donc ici, vous y êtes et vous voyez que c'est tout à fait précis. Et donc, cette fameuse liaison entre la hauteur et le diamètre, donc en mettant bien tout à 1000 tout le temps, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai bien un diamètre de 0.9676. Si je prends une distance, alors oui, évidemment ici, j'ai le problème des unités, mais attendez, je vais prendre un plus grand. Voilà. Si je prends ici une distance, 3.52, 3.52. D'accord ? Donc vous pouvez vraiment donner la taille que vous voulez comme ça à vos végétations. Alors je vais vous montrer qu'il est exactement possible de faire la même chose pour un arbre en élévation. Donc j'ouvre ici un arbre vu de face et donc comme tout à l'heure j'avais fait un cercle de 1 mètre de diamètre, et bien ici, je fais un arbre qui fait une hauteur de 1 mètre. D'accord ? Et ce fichier-là, c'est de la 2D, donc j'ai toutes des lignes. Je l'enregistre et je l'appelle arbre F0, donc arbre F de face. D'accord ? Et bien vous allez voir que la manipulation est exactement la même. Donc ceci, c'est une catégorie plantes. D'accord ? Et je vais donc d'abord l'insérer dans une première famille de plantes. Donc je crée une nouvelle famille catégorie plantes. Directement, pour ne pas avoir de soucis, je mets 1000 ici et j'insère cette famille-là dedans. Donc c'est exactement le même principe. Voilà. Et je le dépose ici. Donc je vais de nouveau, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, l'aligner pour qu'il ne bouge pas. Et donc pour avoir un paramètre d'occurrence qui cette fois-ci va me permettre de gérer la hauteur de l'arbre, et bien je vais créer un plan de référence ici qui va se situer on va le mettre déjà par défaut à 1000 et je crée un paramètre. Alors ici, je ne vais pas appeler ça diamètre, je vais appeler ça hauteur de l'arbre. Paramètre d'occurrence. Ok. Et donc, je retiens l'éleçon de ce qu'on a fait en plan. Je dois avoir ce paramètre inversé pour qu'il fonctionne dans le projet. Donc, je vais directement créer ici un paramètre que je vais appeler hauteur inversé. paramètre d'occurrence et je dis que c'est CTRL-C 1 divisé par hauteur de l'arbre. Voilà. Et puis, je sélectionne tout simplement la famille qui est là et dans son type, je vais associer hauteur à hauteur inversé. et c'est terminé. Ça, je peux sauver. Je l'appelle arbre F pour deux faces et je charge ça dans le projet. Voilà. Et du coup, vous pouvez insérer vos arbres et directement faire une mise à l'échelle de la taille que vous voulez. Et donc, vous voyez qu'ici, effectivement, si je prends une distance, j'ai je ne vais pas le lire 1m78 1m77 77 78 Voilà. Voilà, je pense que ça peut être vachement utile comme petit truc et astuce. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à utiliser ça et exploiter ainsi cette espèce de bug dans la famille de plantes. Alors, si jamais vous voulez faire autre chose comme famille, j'imagine n'importe quel symbole qui ne serait pas de la catégorie plantes, eh bien, en fait, il suffit d'insérer encore tout ça dans une autre famille. Donc, vous commencez par la famille de dessin 2D, vous chargez, ça, ça doit être une plante, vous chargez ça obligatoirement dans une plante et puis cette plante-là, vous faites un transit et vous la chargez d'abord dans une famille de catégorie souhaitée, donc que ce soit de l'équipement, n'importe quoi. Et puis, c'est cette famille-là que vous chargez dans le projet. Mais le fait d'avoir les deux premières familles qui sont de catégorie plantes, on exploite cette espèce de bug et on peut de cette manière gérer la taille des objets aussi simplement que de cette manière-là. Voilà. Merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous aimez mes tutos, à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer d'en mettre assez régulièrement maintenant. Donc, si tout ça vous intéresse, abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci et à une prochaine fois. ! Sous-titrage Société Radio-Canada